Salaam alaykoum C'est extraordinaire d'être entre vous, là, maintenant. Je ne sais pas si ça vous arrive, en fait, d'être perdu dans le temps et l'espace. D'avoir le sentiment du déjà-vu, d'être partout. En fait, mon travail, c'est ça. Je suis constamment, en fait, dans une recherche d'un univers qui n'existe pas ou qui va exister dans une sorte de souvenir-devenir. Alors, je vais commencer, en fait, par vous dire qu'il y a quelques semaines, en fait, j'ai fini la lecture d'un livre d'un écrivain qui s'appelle Michel Jury, qui est, en fait, un écrivain de science-fiction. Le livre s'appelle « Temps incertain ». Dans ce livre, en fait, l'écrivain a inventé un personnage qui, en fait, fait une sorte de pseudoscience qu'il a baptisé la chronolyse, qui, en fait, ce personnage est un chercheur en médecine. Il développe à base de drogue, en fait, une sorte de perturbation, de perception par rapport au temps et l'espace. Et, en fait, pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'en fait, quand j'ai lu le livre, en fait, je me suis vraiment senti ce personnage, en fait. C'est comme si c'est moi, en fait, qui l'incarne. Bon. Je vais commencer par vous montrer quelques images d'un photographe qui s'appelle Niki Gwai. Ce qui est intéressant, en fait, dans ses formes, c'est que le photographe s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut l'appeler architecture d'insectes, ou ce que la nature, en fait, nous propose comme possibilité esthétique énorme. Elle j'aime bien l'hier. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que toute la géométrie, l'aspect géométrique, spirituel et architectural est déjà inventé par des insectes, par des animaux, par la nature, par l'écosystème, en fait. Je vous laisse méditer sur les photos. En fait, si vous voulez, le biomimétisme, qui est en fait un processus qu'aujourd'hui, en fait, la science et la technologie, l'ingénierie et l'architecture s'inspirent pour en faire un monde extraordinaire. Donc, si vous voulez, moi, j'essaie d'aborder la même démarche qu'un insecte, par exemple, ou un animal qui se base principalement sur son institution pour construire son nid, son espace à lui, son espace intime, vous faire rêver, etc., etc. En 2012, j'ai commencé un projet où j'étais en fait invité dans une résidence d'artiste à Tétouan, en plein cœur de la Médina. Et en fait, en se baladant, je me suis dit comment ça peut devenir, en fait, cet espace dans quelques centaines d'années, comment il va se transformer, etc., etc. Et j'ai essayé, en fait, d'observer, juste autour de moi, tout ce qui se passe au niveau d'architecture et d'urbanisme. En faisant un voyage de Casablanca à Tétouan, je suis tombé sur un chantier de construction de ponts où, plus précisément, j'ai vu ce monolithe, en fait, une étape de construction qui ressemble vraiment à un monolithe qu'on retrouve un peu similaire dans les films de science-fiction ou dans les jeux vidéo. Donc, à travers ça, je me suis dit comment ça peut être, par exemple, la Médina de Tétouan en introduisant, en fait, des formes architecturaux assez brutalistes, même au cœur de la Médina. Donc, je commençais le projet, en fait, et je commençais à faire un travail d'images de synthèse en retouchant des images et introduisant, en fait, des formes très brutalistes, très menaçantes en même temps. Donc, en fait, j'emploie, comme je viens de le dire, j'essaie de créer, en fait, des univers, d'une architecture qui, éventuellement, ne sert absolument à rien, qui est juste là, hyper présente, hyper menaçante, et à, en fait, à ne faire peur. C'est comme si on construit les choses pour ne faire peur. C'est comme une sorte d'obsession, en fait, chez l'homme, en fait, aujourd'hui. On construit pour ne sublimer, en fait. Je vous laisse en même temps regarder les images. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à créer, en 3D, en fait, en images de synthèse, des blocs de guétan et je les introduis, en fait, dans des ruelles comme ça, au cœur de Languidina, qui, par la suite, donnent un aspect très... une sorte d'air post-apocalyptique où le silence merge, en fait, où on est vraiment dans une sorte de vide, où l'homme n'est plus là, en fait, l'homme, c'est comme si, en fait, elle a tout construit pour se déspoirer, en fait, pour laisser place aux formes. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une sorte de monolithe, en fait, une sorte de construction qui n'adhère absolument pas aux lois de physique, qui sont juste là, hyper présentes, hyper fortes, mais... Je vous laisse, si vous voulez, en fait, regarder un petit extrait de Die Mythologie, en fait, le film sur Languidina de Tetouan. En fait, le film sur Languidina de Tetouan, dans ma démarche de travail, je trouve ça super intéressant de vous le dire, en fait, c'est qu'avant, justement, de passer à faire mes films, par exemple, ou mes images de synthèse, je fais beaucoup de dessins, en fait, une sorte de pré-production dans laquelle, en fait, j'essaie de construire ces univers, en fait, en fait, graphiquement, avant de les réaliser, comme vous pouvez voir sur les images. Donc, c'est des dessins, en fait, où je me suis vraiment amusé à questionner ce que c'est la construction de façon globale, tout en la réduisant dans une sorte de pierre, qui était, justement, la pierre a été le premier élément de construction par l'homme, en fait. Après, je vais parler, en fait, de mon deuxième projet que j'ai, en fait, réalisé dans le sud de la Finlande, en fait, en collaboration avec une artiste suédoise qui s'appelle Hannah Nelsen. Et, en fait, le projet a consisté, en fait, l'île s'appelle l'île de Heureux, qui est, en fait, une île construite par le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une île qui était un champ de bataille, où, quand nous sommes arrivés, en fait, elle était tellement vide, il n'y avait absolument rien que des traces du passage de l'ombre, ce que l'ombre, en fait, a laissé derrière lui. et je trouvais ça hallucinant parce que, enfin, sur place, j'ai calqué le même modèle de cette île sur les villes d'aujourd'hui, par exemple, sur nos villes. Et je me suis dit, comment ça peut être, par exemple, New York ou Paris ou Abu Dhabi après la disparition de l'homme, après la grande catastrophe. Donc, si vous voulez, en fait, j'ai toujours tendance de créer des univers post-apocalyptiques où l'homme, justement, n'est pas là, comme vous pouvez voir sur les images, c'est des images prises sans aucune retouche, sans rien, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si vous le sentez au point, il y a un caractère très menaçant, en fait. mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est comment un drame peut se transformer en musée, par exemple, peut se transformer en quelque chose d'hallucinant, de beau. Donc, je me suis amusé à prendre des images et à essayer de la sublimer, en fait, pour les rendre un peu plus menaçants, en fait. C'est comme si j'essayais d'accentiller ce caractère, en fait. Après, après la phase de prise de photo, j'ai commencé, en fait, à construire, à essayer de construire avec les moyens de bord une sorte d'architecture, de maquette, comme vous pouvez le voir, juste avec des chaises, créer des compositions, de... c'est comme si, en fait, j'avais vraiment, au fond de moi, envie de... de créer une sorte de rencontre improbable d'entre deux types d'architecture qu'on peut voir sur les images. une architecture, voyons, conventionnelle ou normale, et une autre qui est juste à côté, qui ne sert à rien, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment apporter un... un caractère très absurde par rapport à la construction. Après, de mon retour à Casablanca, je me suis amusé, en fait, à construire, à s'inspirer profondément de tout... enfin, tout le patrimoine militaire pour en faire, en fait, une sorte de retranscription, en fait, de forme en métal. j'ai travaillé avec des artisans pour le faire, en fait. Donc, je sais quoi si vous arrivez, en fait, à créer le lien entre ce caractère d'architecture que j'ai commencé à faire en images de synthèse et ce que j'ai pu faire, en fait, par la suite avec des vraies formes, avec des... de vraies images. C'est toujours la recherche de quelque chose qui est là qu'on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est comme si on a... on est touché par un virus qui efface la mémoire et qu'on est tous, en fait, touchés par ce virus et comment, justement, on va revoir ces objets qui nous entourent, ces architectures qui nous entourent. Donc, c'est presque la même chose qui m'intéresse. Quand vous pouvez voir, en fait, toujours la recherche d'une esthétique très... esthétique de vide, si vous voulez. Donc, en finalisant le monolithe, en fait, comment le hasard fait les choses, en fait, j'étais en train de prendre des photos, il y avait en fait ces gens-là qui sont en train de passer et je me suis vraiment dit c'est comme si on est vraiment dans une ère post-apocalyptique et qu'il ne reste que quelques-uns en fait qui sont là, des indigènes qui passent devant ce... je ne sais pas, ce vaisseau spatial ou cette forme qui est complètement absurde. Après, j'ai gardé la même façon de travailler, c'est-à-dire refaire de l'architecture mais sans matériau, en fait, ou changer juste le matériau, garder juste les éléments de construction comme une sorte des outlines d'architecture et faire de la lumière, c'est-à-dire comment je peux arriver avec ces éléments-là à donner un aspect spirituel, parler du vide, parler de l'accent de langue, parler des choses, enfin... Donc, c'est après comment aussi, en fait, je me pose souvent en fait la question est-ce que l'architecture est un art ou pas ? Parce qu'en fait, avant de faire les beaux-arts, mon rêve, c'était de faire de l'architecture. Mais vu que mon diplôme était en art plastique, j'ai postulé pour l'école et j'ai refusé. Et par la suite, en fait, six ans après, je me suis trouvé en train de faire des interventions dans des écoles d'architecture et à dire aux étudiants que, voilà, si je suis avec vous maintenant, c'est parce que j'ai échoué, en fait. C'est parce que je n'étais pas le grand profil pour faire de l'architecture. Mais paradoxalement, je continue toujours à faire la même obsession de façon complètement folle, à faire de l'architecture, mais vraiment de ma façon. Et après, voilà, ça, c'est moi qui ne cesse de jouer et de faire rêver et de rêver soi-même. Merci. Merci.